C'est une nouvelle chaîne que je viens de créer avec des vidéos essentiellement de Dofus et beaucoup de mon roublage que vous pouvez voir ici à l'écran. Alors nous passons aux statistiques, alors je suis full sagesse, parce que je suis parcheté dans tous les éléments que j'ai besoin, donc je me suis dit qu'à ce niveau là je ne devais pas mettre mes points dans une caractéristique pour faire le gros bourrin, parce que vous allez voir il est déjà assez bourrin comme ça, et je suis niveau 133 et je joue sur la serveur Summers. Alors nous passons au stuff, alors les Dofus, de base, pas de tutu ni en coréen, je ne suis pas un gros cliqué, je suis désolé, je suis stuffé avec la panoplie Royal Moot en entier, vous pouvez le voir là, et la panoplie Mooteuse. Ces deux panoplies, je les ai découvertes suite à Frigos numéro 2 je pense, ou Frigos numéro 1 je sais plus, et j'ai regardé et on pouvait les mettre toutes les deux et avoir des très bons bonus pour jouer multi-éléments, surtout avec le roublard qui avec ses bombes vous allez voir fait des séries dégâts. Les jeux ne sont pas magnifiques, mais j'ai pas payé ça très cher en même temps, parce que je comprends pas sur mon serveur, ces panoplies là elles donnent des bonus qui sont presque égalables avec des panoplies de niveau 150, et pourtant le prix n'est pas beaucoup plus cher, même si les prix pour le moment sont en train d'augmenter, je ne sais pas pourquoi mais ça devient un peu n'importe quoi. Donc voilà la ceinture, l'anneau ici a été FM par un ami à moi, histoire de donner un petit peu plus d'intelligence, le bouclier de la mort, que nous avons tous reçu un jour, normalement, et l'amulette terminée. Et je vais vous montrer les bonus de panoplie, que vous pouvez voir sont très appréciables. Donc 4 objets, on a déjà ça, et avec ça en plus nous avons des fameuses stats pour le niveau 130. Donc nous passons au sort Resky, ah non, c'est le sort, c'est le marteau, le marteau, qui fait des dégâts sur 3 lignes, qui est vraiment pas mal. Donc je vais mettre la maîtrise, voilà c'est un peu mieux. Ça tape à environ 200, 250 en général sur 2 0%, c'est pas trop mal on va dire, mais bon faut pas oublier que je suis full sagesse. Alors nous allons nous booster à plus 700%, c'est une faculté que le roublard a de se booster avec ses bons. Et là je vous montre une fois, sinon si je dois vous le montrer à chaque sort, ça va être un peu barbant. Donc voilà, on pose les 3 expos bons, on lance le sort Kaboom, qui nous rend invunérable aux bombes et active les bombes spéciales. Donc voilà, les 3 bombes ont pété, on en met une dernière. Donc là, on est boosté à 560%, et je vais passer mon tour et je vais encore en ferie, remonter à 700%, ce qui est vraiment pas mal. Pour n'importe quel personnage vous booster, et on peut booster jusqu'à 5 personnes en même temps. Et ça marche aussi avec la tornabombe et avec la bomba où elle donne des PA. Donc vous pouvez vous booster jusqu'à plus 5 PA pendant 3 tours, ce qui est vraiment pas mal. Et à 5 pm avec la tornabombe. Donc voilà, les dommages sont quand même pas mal du tout. Donc voilà, un de mes sorts préférés, c'est Resky. C'est un sort de zone assez bizarre, un peu comme dissolution d'un sacrieur, mais un peu plus dur à placer. Depuis la mise à jour, on peut le faire jusqu'à importer et se placer beaucoup plus facilement. Et comme je suis full sagesse, le PA qui est retiré en zone passe presque à chaque fois. Donc voilà, je vais vous montrer léger avec les boosts de 700%. Voilà, c'est vraiment pas mal. Voilà, deux petits derniers. Maintenant, passons au sort Pulsar. C'est un sort de groupe bourrin feu. Si vous pouvez voir de mon ancienne vidéo, quand j'étais full feu, je tapais vraiment fort avec ça. Mais le problème, c'est que ça retire 10 pm. Donc je ne connais aucune classe qui arrive à monter à plus de 10 pm de base. Donc c'est un sort que vous devez combiner en général avec le sort Roublardie. Qui est un sort qui met 3 sosies, dont vous, dans 3 endroits différents. Et comme ça, on ne vous voit plus. Alors, voici le sort Tromblon. Il est de niveau 1, mais il fait des dégâts très appréciables. avec une zone bizarre, mais en fait pas si dure que ça à placer. Donc vous avez sûrement dû entendre mon petit chat. Voilà. Elle a des sortes de Tromblon boosté. Donc voilà, on continue avec les bombes. La bombe à haut, la bombe que j'utilise vraiment le plus. Elle fait des dégâts très honorables et qui vire 2 PA au niveau 6. Ce qui n'est pas négligeable à ce niveau-ci. Donc voilà, les simples bombes avec détonateur. qui n'ont pas boosté. Donc là, je vais vous montrer un nouveau truc qui vient d'arriver. Il n'y a pas si longtemps que ça. C'est les glyphes de bombes. C'est un peu comme un piège de SRAM et un glyph de Feka. C'est un glyph qui tape 2 fois partout au début et à la fin du tour. Et qui retire les dégâts des bombes de barre. Donc avec les bombes à haut, ça retire DPA. Et avec les tournes à bombes, DPM. Mais avec les explo-bombes, quand elles donnent des pourcents de dommages, ça tape un petit peu plus fort. Vous allez voir quand ça continue. Donc là, je vais essayer de faire une grosse bombe. Enfin, une triple explosion. Pour vous montrer les dommages que ça peut faire. Donc voilà, dernier souffle. rebours. Voilà, rebours. Je suis arrivé à le placer. Non, non, on check. C'est pas grave. On le fera au prochain. Donc, je disais rebours. Voilà. Ah non, c'était surcharge le sort de zone, j'avais dit. Donc on attend. Et attention, ça va. Boum. Et kaboom. 654. 3 fois. Donc ce qui nous fait. 1950. Non. 1962. Ce qui est vraiment pas mal. Ça se fait en 3-4 tours. Ville fait. Avec un sacri, vous pouvez. One shot des monstres. Comme ça. Là, quand j'ai le challenge Blitzkrieg. Qui consiste à tuer tout le monde en un seul tour. Ben, j'utilise souvent ces sorts-là. Parce qu'on peut faire une grosse frappe. C'est un peu comme une colère de Yop. Mais contrôlé, quoi. Et comme ça tape en zone. Ben, on peut imaginer de le faire à plusieurs personnes. On en a. Donc voilà. La tourne à pompe. Je vous disais. Avec les PM. Et les gains de PM. Donc voilà. On refait une triple bombe. Donc. Surcharge. Dernier souffle. Qui donne. Ce sont des sorts pour booster les bombes. Qui donne juste. Des pourcents de combo. Pour faire des explosions plus grosses. Donc voilà. On rebour et on boudre. Et on en passe un tour. Et ça va péter au prochain. Donc voilà. 390. 390. 375. Ca fait à peu près 1000 de 10. Ce qui est pas trop mal. Et maintenant en passant à l'explo bombe. Ca c'est la plus puissante des bombes. Mais le problème c'est que. Comment. Il y a beaucoup de monstres. Il me semble. Qui ont des gros pourcentage feu. Et comme. Je suis fou de sagesse. Et que je n'ai pas beaucoup de. D'intelligence. Et. Je ne tape pas. Beaucoup moins bien. En fait. Avant. Quand j'étais fou d'intelligence. Ce qui est normal. Mais. Depuis. En fait. Que j'ai. Le niveau 6. De la. La bombe à eau. Parce que. La bombe à eau. Parce que. Tape beaucoup plus fort. Bah c'est juste avec mes stats. Vous allez me dire. Si j'étais fou d'intelligence. Ca fait pas ça. Mais. Je tape beaucoup plus. A la bombe à eau. Puisque. En plus. Elle retire des pa. Et. J'aime beaucoup mieux ça. Parce que. C'est plus stylé. De retirer des pa. Que des pa. Mais en plus. J'aime bien. Les gros dommages. Donc. Voilà. Ca devrait. Être un peu plus fort. 520. 500. 528. Donc. Voilà. C'était. La deuxième vidéo. De capitaine flamme. Ma roublard. De multi-éléments. Sagesse. De Sumens. Oui. Parce que j'ai changé de serveur. Et. Je vous laisse. Pour les prochaines vidéos. Et. Un petit bonus. De fin. Pour montrer. Le leader. De Sumens. 1. 2. 1.